Alléluia, Alléluia, un grand grand prince et de vie parmi nous, et Dieu le visite et son cœur. Alléluia, Seigneur soit aidé, et avec notre esprit, et ton Dieu de Jésus-Christ se lance à Dieu. Encore un proche, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait à mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville a accompagné cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur s'est de compassion pour lui, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et coucha le sacré. Les porteurs s'arrêtaient, et Jésus dit, « Je donne, je te le donne, lève-toi. » Alors la mort se rédressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et il rendait gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète s'est élevé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Le roi Jésus, le roi Jésus, le roi Jésus. Qu'est-ce que c'est l'Église ? Il y a plusieurs sens. Mais on peut dire que l'Église, c'est le corps de Jésus, encore présent sur la terre. Donc, par notre baptême, nous sommes membres du corps du Christ, ce qu'on appelle le corps mystique. Donc c'est vraiment quelque chose de vivant, avec une multiplicité de membres, chacun a sa fonction. Mais la tête, c'est le Christ. L'âme, c'est l'Esprit Saint. Donc c'est un corps, comme je l'ai déjà dit, vivant, mais avec des principes d'activité. Et ces principes d'activité, ces membres, sont multiples, apôtres, prophètes, des enseignants, des tomaturges, tomaturges veut dire ceux qui font des miracles, des guérisseurs, ceux qui assistent, qui aident, et les gouvernants. Mais tout cela encore, c'est le corps de Jésus. Et c'est pourquoi, à travers le monde entier, il existe encore tous ces types de personnes, toutes ces qualités. Et même à l'intérieur de l'Église, dans sa localité, comme ici, à l'Arc-Médantique, ou dans notre grande région, notre grand secteur, il y a encore ces multiples fonctions et d'activités. Quand on parle de guérison, ce n'est pas juste une guérison médiate, miraculeuse. C'est le principe de guérison, de prendre soin de quelqu'un, de l'accompagner, de vouloir vraiment donner la vie et aider la vie à grandir. Les miracles, dans son sens, on peut dire que ce sont la force de Dieu qui s'intervient pour aider les gens. Donc, ça vient par la prière, ça vient par les sacraments. Les sacraments sont très puissants pour faire des grandes œuvres et des grandes choses pour transformer les vies. Bien que nous ne sommes pas tous appelés à fonctionner de la même manière, nous avons tous un rôle important à jouer à l'intérieur de la communauté. C'est pourquoi nous devons toujours poser la question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que c'est ma grâce particulière? Quel est mon charisme? Le mot charisme veut dire grâce à l'Esprit Saint. Pour faire grandir la communauté locale. Donc, ça fait des années que vous pouvez venir à la messe. Et probablement, ça fait des années que vous venez à la messe presque tous les jours. Alors, vous recevez des miracles chaque jour, des sacraments. Vous voulez être guéri. Mais pensez aussi aux autres choses à faire dans la communauté. Assister, gouverner, enseigner, parler. Il y a des merveilles de Dieu comme des prophètes, etc. Pourquoi le Seigneur a fait le miracle pour guérir le jeune homme décédé tôt dans sa vie? Il a vu sa mère dans sa vulnérabilité et dans son isolement. Être veuve à cette époque, c'est presque être sans être. Il n'y a aucune protection sur elle, ni protection physique, ni protection financière, presque aucun statut dans la société. Donc, tout venait de nom. Donc, elle devait être remise à quelqu'un pour être protégée, pour être accompagnée. Une des choses qui démontrent que la Sainte Vierge était bien une veuve et qu'elle n'avait pas d'autre enfant que Jésus, c'est le fait qu'elle devait être mise sous la protection des gens. Donc, si elle avait eu autre enfant, elle aurait été placée sous la protection de telle personne. Mais non, elle était vraiment dans l'isolement. J'imagine que le Seigneur, quand il a vu cette femme veuve, elle pensait tout de suite à sa mère ce qu'elle allait faire plus tard. On voit comment le Seigneur fonctionne. Le Seigneur fonctionne pour le moment, mais avec un regard du passé et de l'avenir jusqu'à la fin du temps. Et c'est pourquoi, quand il voit une propre femme veuve qui vient de perdre son fils, elle pensait tout de suite à sa mère ce qu'elle allait vivre lors de la cousse du cousse-piment. C'est pourquoi ça se dit que le Seigneur, tu saisis de compassion pour elle. Il comprenait bien ce que sa propre mère allait vivre dans quelques temps. Est-ce que c'est bizarre de s'adresser à un cadavre? Oui. Le Seigneur aurait pu juste prendre la main, prendre la personne, le lever. Mais le Seigneur, quand il parle à quelqu'un qui est mort, il parle à l'âme, il parle à la partie spirituelle. Et c'est pourquoi il est vraiment tout-puissant, Jésus. Il est capable de redonner le principe d'animation, le principe de vie, l'âme, au cadavre, pour que la personne soit mise en intègre et qu'il se lève tout de suite. Donc je suis toujours émerveillé par la toute-puissance de la parole de Dieu. Et c'est la même parole de Dieu qui a fait relever l'homme, la mort, qui est contenue dans l'évangile. C'est pourquoi c'est très important que nous continuons à méditer profondément tous les jours sur la parole de Dieu. Amen. Amen.